Salut à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des astuces pour gagner à la loterie comme moi. Il ne s'agira pas de Paris Mutuel, ni de Paris Foot, plutôt de la DV Loterie Américaine. A mon avis c'est le meilleur moyen de venir aux USA, d'obtenir rapidement la carte verte et de jouir de ses avantages. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yannick Poco. Je vis en Amérique et je travaille avec la Tinton Repair. Sur cette chaîne nous parlons d'immigration en Amérique, de la DV Loterie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique, afin de réaliser votre rêve américain et de préparer votre grand retour en Afrique. La loterie est un jeu de hasard. Mais vous devez tout au moins être éligible et appliquer certaines astuces pour prétendre être parmi les chances élues. Attention ! Le site officiel de la DV Loterie Américaine est www.dvprogramme.state.gov. Comme toute autre loterie, la DV Américaine est un jeu. Elle a ses règles, ses conditions de participation et surtout ses critères d'éligibilité pour augmenter vos chances de gagner. Sans transition, le premier critère d'éligibilité du programme DV Américain est d'être natif d'un pays éligible à la DV Américaine. Pour faire court, le Nigeria est à présent le seul pays africain qui n'est pas qualifié pour ce programme. Par contre, le département d'État américain a favorisé les familles composées de plusieurs nationalités. Voici quelques avantages. Si vous êtes né au Nigeria et que l'un de vos parents est par exemple malien, vous pouvez revendiquer le pays de naissance de ce parent. Également si vous êtes né au Nigeria et votre conjoint ou conjointe est né dans un pays éligible tel que le Togo par exemple, vous pouvez demander son pays de naissance, à condition que vous fournissez vos informations respectives dans le même formulaire et que vous entrez aux États-Unis ensemble. Le deuxième critère d'éligibilité pour participer au programme de DV Américaine est de répondre aux exigences liées à l'éducation et à votre profession. Chaque candidat principal au programme de DV doit avoir au moins un diplôme d'études secondaires ou baccalauréat. A défaut, avoir une attestation de deux ans d'expérience de travail au cours des cinq dernières années dans une profession qui exige au moins deux années de formation. Vous trouverez dans la barre de description, le site web pour vérifier si votre expérience professionnelle fait partie des prérequis demandés par le programme de DV. Hormis les deux grands critères d'éligibilité cités plus haut, certaines pièces sont requises, chaque candidat principal doit avoir un passeport valide, qui expirera de préférence après la date de la session DV en cours. Il existe plusieurs autres détails de prérequis concernant le passeport que nous n'allons malheureusement pas présenter dans cette vidéo. Ne tripotez rien les amis. Établissez juste votre passeport. Laissez-nous un commentaire si vous aimeriez connaître plus de détails concernant la DV Lotterie Américaine. Si jusqu'ici vous appréciez le contenu de cette vidéo, bien vouloir l'aimer et la partager. Abonnez-vous et surtout activez la cloche pour être notifié de toutes nos publications. Continuons avec la liste des prérequis pour participer et gagner à la DV Américaine. Les prochains sur la liste, ce sont les photos. Respectez le format demandé. Il s'agit bien de photos visa 600 x 600 pixels, datant de moins de 6 mois, au fond blanc, pas de lunettes ou lentilles, pas de chapeau, les yeux doit fixer l'objectif de l'appareil photo, pas de mine comique ou agressive, restez naturel. Evidemment pas besoin de se faire très beau ou très belle. Je me rappelle de la photo qui m'avait fait gagner la DV Lotterie en 2017. Je n'étais pas le plus mignon des participants, j'étais très maigre et bien noir. Je profite de cette vidéo pour faire un clin d'œil à mon partenaire qui avait pris cette photo. La date officielle de la DV 2023 est annoncée et fixée entre le 6 octobre 2021 à midi GMT-4 et le 9 novembre 2021 à midi GMT-5. L'inscription au programme de DV est simple et gratuit. Pas besoin de payer quelqu'un ou une entreprise pour remplir votre formulaire. La seule contrainte est dans le format de la photo à télécharger dans le formulaire en ligne. Trouvez dans la description de cette vidéo quelques sites web pour vous permettre de transformer un fond noir en blanc et également pour redimensionner votre photo au format requis. Le reste des informations à renseigner se trouvent dans votre passeport, tels que votre nom, prénom, adresse, nationalité et autres. Je vous recommande fortement d'utiliser une adresse e-mail dont vous êtes détenteur du mot de passe, car c'est via cette adresse que vous receviez des emails de l'ambassade. Et le plus important est de protéger votre numéro de confirmation à la fin de l'enregistrement. Il sera indispensable pour la prochaine étape. Pour ceux qui ignorent encore la puissance de la carte verte en Amérique, voici quelques avantages. Non seulement elle vous donne droit de travailler et de vivre légalement et de façon permanente aux États-Unis, le porteur d'une carte verte a accès aux soins, à l'enseignement et bien d'autres avantages. Vous n'avez donc plus aucun argument pour ne pas essayer votre coup de chance. Voici quelques astuces qui pourront vous être utiles. Pour les couples, multipliez vos chances par deux en remplissant deux dossiers dans lequel vous interchangez de candidats principaux. Remplissez vos informations exactement comme dans votre passeport. Dans notre prochaine vidéo nous allons vous donner les erreurs à éviter quand vous participez à la dévéloterie. Nous espérons bien que vous avez aimé cette vidéo, alors partagez-la, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Rappelez-vous, votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique.